bienvenue il est 19 heures un nouveau stream aujourd'hui vous êtes dans une édition arcade legends on va replonger sur ces jeux plutôt anciens composé des bases de gameplay qui sont assez intemporel parmi eux il y en avait un tout particulier parce que on l'entendait venir de loin c'est à dire si vous aviez quelqu'un qui était en train d'y jouer à côté de vous le son vous pouvez entendre ça devait être dans ce genre là oui ce n'est pas un joystick il n'y a pas de bouton qui claque étrangement on peut se poser des questions mais quel est donc ce device étrange venu d'ailleurs c'est ce qu'on appelle un trackball les amis parce que marble madness en 1984 c'était un des premiers jeux qui introduisait des notions de 3d dans des jeux qui n'étaient pas vraiment 3d soyons tout à fait honnête on n'avait pas la puissance de calcul pour ça ceci dit avec beaucoup d'astuces de programmation et une façon de faire tout à fait génial il se trouve que un développeur de chez atari a réussi à mettre en place ce jeu qui est basé sur la gravité et le déplacement dans un environnement qui est 3d je vous fais voir le fly parce qu'il était quand même rigolo le fly qu'on a pu croiser dans les revues spécialisées d'époque tout de suite c'était oui fait encore plus de profits grâce à marble madness puis là je vous passe le laïus interminable pour vous dire que cette borne c'était déjà le futur incarné alors qu'on était en 1984 et que quand un processeur tournée à 4 mégahertz on était déjà vachement content voilà il voit l'ouf mais mieux que des mots regardons jeu parce que il est quand même assez extraordinaire et tout le monde s'en rappelle pour ça puisque le pixel décolle enfin de sa platitude pour rejoindre le monde du volume le concept est bête comme chou vous avez un chrono vous avez un parcours vous avez une bille elle doit descendre jusqu'à l'arrivée avant la fin du temps imparti oui je sais je joue comme un dieu alors ça ne manquait pas d'épices puisque vous aviez des ennemis les ennemis gentils vous étourdissez mais les ennemis méchants carrément pouvaient vous sortir du jeu direct et mine de rien il fallait faire rouler ce trackpad mais d'enfer et de position de façon millimétrée tout autant pour arriver à parcourir dans le temps imparti le tableau imposé donc là on le voit d'apparence facile mais en fait je vous garantis que vous n'alliez pas à cette vitesse là dans les tableaux la première fois où vous voulez pas courrier puisqu'il fallait déjà commencer à les mémoriser vu qu'il y avait plein de pièges et de traquenards de partout alors là les plus malins d'entre vous diront mais monsieur k monsieur k tu n'es pas un petit peu en train de te foutre de notre gueule t'es pas en train de jouer là et ben non je suis pas en train de jouer puisque je n'ai pas de trackball j'en ai jamais eu le mieux que j'ai eu à l'époque c'était la version amiga sinon il fallait que comme tout le monde j'aille mettre des pièces dans la version arcade et j'allais pas du tout à cette vitesse là et en général le chrono faisait partie de mes morts fréquentes en plus des fausses manives alors marble madness c'est un jeu qui est super à expérimenter en vrai sur une borne qui a son trackball ne vous y essayez surtout pas avec un pad ça fout en l'air les trois quarts de l'intérêt du jeu donc on passe du jeu qui est un concept relativement croustillant à un jeu qui qui est relativement quelconque en fait est basé uniquement sur l'inertie le fait de sentir l'inertie au trackball ça faisait 80% du truc il ya un truc très très rigolo quand même c'est que le jeu vu sa difficulté si vous le speedrunner je pense que vous le faites en moins de cinq minutes donc là je vais laisser le stream jusqu'au bout qu'on voit ce que peu de gens ont vu sauf ceux qui ont inséré l'équivalent de 35 euros dans la borne gardez moi ces passages de perles way et bien bravo à toi apex que réussis ce que pour moi je n'ai jamais réussi de ma vie, c'est à dire terminer ceux d'amener jeu Marble Madness on va le garder quand même dans les jeux qui sont Arcade Legends parce que le concept est génial et il faut bien vous rendre compte que ce simple principe de passer de la 2D à la 3D ça a pris toute une décennie pour que ça devienne à peu près jouable et souple pour que les programmeurs puissent faire ce qu'ils en veulent et apporter ce concept là très très tôt dans le développement du jeu vidéo c'est quelque chose qui a été assez révolutionnaire et génial à la fois et puis le bruit du trackball, je vous le refais, c'est trop bien comment ça, tu as un trackball en fait ? non je n'en ai pas, je vous dis même pas ce que je fais tourner je vous donne rendez-vous à demain et je vous laisse en attendant les playlists habituelles pour vous contenter et si vous avez des animaux de compagnie, abonnez-les à la chaîne ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501